Bonjour à tous, dans cette vidéo je présente 4 transformations élémentaires de fonctions qui permettent à partir d'une même fonction f d'obtenir de 4 façons différentes une fonction qu'on va appeler g. On peut soit ajouter un nombre à l'image de la fonction f et on obtient g de x égale f de x plus d on peut à cette même image f multiplier on peut la multiplier cette image par un nombre a pour obtenir une deuxième façon de construire la fonction g ou alors on peut agir directement sur la variable et ajouter un nombre à la variable ou multiplier la variable par un nombre b Pour présenter ces transformations on va utiliser une petite application qui se présente sous forme d'un fichier HTML qui a été construite à l'aide de matgraph32 et qui sera téléchargeable qui est téléchargeable en cliquant sur ce code QR ici et donc qui vous permet d'accéder à un espace de course sous Moodle qui s'appelle fonctions et qui se trouve dans la catégorie secondaire ce site Moodle est disponible à l'adresse officeis.net Vous y trouverez cette application en javascript un fichier qui se présente sous forme de fichier HTML et vous allez également y trouver ce document qui est une petite synthèse de ce que je vais raconter dans la vidéo ainsi qu'un lien vers cette même vidéo Voilà, je vous propose de commencer tout de suite par essayer de traduire ces expressions de lire en fait ces différentes définitions ces quatre définitions de la fonction petit g Alors on va faire une copie d'écran de ces quatre transformations quatre définitions et on va essayer de les interpréter de comprendre un petit peu ce qu'elles signifient simplement en apprenant à les lire tout simplement Alors la première g2x égale f2x plus d Je vais prendre mon stylet Voilà Alors qu'est-ce que nous dit cette expression g2x égale f2x plus d et bien si on la lit on peut poser que f2x c'est y f2x donc c'est l'image de x par la fonction petit f on peut dire que c'est y et si j'écris que y égale f2x et bien ça on sait que ça veut dire que le point de coordonnée xy il appartient au graphe de petit f Alors ce qui nous intéresse c'est de voir un petit peu où va se trouver comment on va construire l'image on pourrait parler d'image également là-dessus de ce point là par la transformation définie par cette relation ici transformation qui définit la fonction petit g et bien vous voyez c'est immédiat g2x cette égalité me dit que si je prends un point dont la piste est égale à x et bien son y pour qu'il soit sur le graphe de petit g doit être égale à y plus d donc vous voyez on passe de xy à xy plus d donc on a ajouté petit d à l'image y et donc on va obtenir graphiquement pour obtenir le graphe de la fonction petit g à partir du graphe de la fonction petit f il faut prendre chaque point de la fonction du graphe de petit f et lui faire lui appliquer une transformation géométrique qui est une translation verticale de petit d donc t pour translation et grand v pour verticale de petit d voilà on a ainsi établi ce que traduit par une transformation géométrique cette transformation qui était ici écrite de façon algébrique on a défini l'opération que l'on effectue pour obtenir l'expression de petit g à partir de l'expression de petit f et on traduit graphiquement qu'est-ce que ça va donner par rapport au graphe des fonctions on revient on va passer maintenant à la fonction à g2x égale a fois f2x donc si maintenant je m'intéresse à g2x égale a fois f2x et bien on voit qu'on va toujours poser y égale f2x donc on a toujours le point xy qui appartient au graphe de petit f mais cette fois pour obtenir le point d'abscisse x sur le graphe de petit g donc ça il appartient au graphe de petit g et bien il va falloir multiplier ce y par petit a tout simplement alors là on obtient un autre type de transformation c'est pas une translation on va appeler ça un étirement vertical de petit a donc étirement vertical étirement on va faire une multiplication translation on fait une addition voilà donc c'était la deuxième façon d'obtenir la fonction petit g alors la troisième maintenant on va agir sur la variable x alors première première définition et il nous en restera plus qu'une après c'est g2x égale f2x plus c donc là ici on a directement y de chaque côté d'accord on va appeler y chacun des deux membres et donc si on écrit que y égale g2x c'est que cette fois-ci on a xy qui appartient au graphe de g cette fois et alors pour le même y donc pour un point qui va avoir la même ordonnée sur le graphe de petit f on voit que son abscisse puisque le y ici c'est ici c'est l'image de x plus c par la fonction petit f la variable maintenant est égale à x plus c on a ajouté petit c à x et donc en réalité on voit ici apparaître x plus c donc vous voyez que pour passer d'un point du graphe de f puisque c'est celui qu'on a au départ à un point du graphe de g bien il faut enlever petit c à l'abscisse et donc on obtient ce qu'on appelle une translation horizontale puisqu'on agit sur l'abscisse le point va se déplacer horizontalement translation horizontale de moins c donc vous voyez on ajoute plus c à la variable petit x quand on définit l'expression de la fonction petit g mais au niveau graphique le graphe de la fonction petit g va s'obtenir en faisant une translation horizontale de moins c du graphe de la fonction petit f et enfin le dernier donc la dernière transformation g de x égale f de b fois x je vais l'écrire ici g de x égale f de b fois x alors cette fois-ci on multiplie la variable par petit b alors c'est de la même façon on va écrire que ici on a y et y de chaque côté donc le point de coordonnée x y il appartient au graphe de petit g c'est toujours la même chose mais alors par contre ici il va lui correspondre un point de même y sur le graphe de petit f qui appartient au graphe de petit f le symbole appartient mais cette fois-ci pour la valeur de la psis égale à b fois x puisque y c'est l'image de b fois x par la fonction petit f donc on retrouve ce point d'abscisse b fois x et d'image y sur le graphe de petit f et vous voyez que pour passer de ce point au point x y qui appartient au graphe de petit g et bien il faut modifier l'abscisse du point sur le graphe de petit f et le diviser par 1 sur b c'est à dire diviser par b et donc là on va dire qu'on fait un étirement horizontal de 1 sur b donc on multiplie par b la variable dans l'expression de la fonction pour trouver l'expression de la fonction petit g mais par contre cela correspond graphiquement à transformer le graphe de la fonction petit f et faire un étirement horizontal de 1 sur b de même qu'on avait moins c ici alors plutôt que de parler d'étirement horizontal de 1 sur b on peut aussi parler d'une compression horizontale de petit b étirement je multiplie rappelez-vous translation je fais une addition un étirement on fait une multiplication et une compression ça veut dire qu'on fait une division donc on est bien d'accord que multiplier par 1 sur b c'est la même chose que diviser tout simplement par petit b voilà plutôt que de parler d'étirement on parle aussi souvent de dilatation d'accord c'est une dilatation voilà alors maintenant on va voir graphiquement grâce à la petite application qui se donc qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va donner alors on retrouve ici les valeurs a 1 sur b moins c et petit d donc petit d alors donc on considère la fonction racine carré de x quand x égale 0 ben j'ai 0 quand x égale 1 quand x égale 1 ben j'ai 1 quand x égale 4 racine carré de 4 c'est 2 quand x égale 9 racine carré de 9 c'est 3 donc en pointillé on a la fonction de départ petit f celle-ci ne va pas bouger elle va rester la même pour les 4 transformations alors maintenant ici on peut écrire dans cette case on peut écrire l'expression de la fonction transformée petit g et ici on a utilisé donc racine carré de x moins 2 donc on a ajouté moins 2 à l'image donc on fait une translation verticale de moins 2 vous voyez qu'effectivement je passe du point du graphe de petit f au point du graphe de petit g en enlevant 2 à l'image alors vous pouvez capturer le point l'abscisse du point qui se trouve sur le graphe de la fonction petit f et déplacer évidemment déplacer ce point alors vous pouvez avoir des difficultés à tomber sur une valeur exacte c'est parce que l'application ici pour tracer les graphiques elle utilise un nombre fini de points et elle n'a pas forcément utilisé le point qui était exactement à l'abscisse x égale 1 d'accord mais on voit bien que l'ordre de grandeur est là quand x est à peu près égal à 1 on a y qui voit à peu près 1 et 1 moins moins 1 c'est égal à petit d donc 2 ici on a aussi calculé petit a alors petit a c'est le nombre par lequel il faut démultiplier le y du point qui est sur le graphe de petit f 1 fois moins 1 va donner moins 1 pour obtenir le point qui est sur le graphe de petit g donc ça c'est un calcul qui est fait pour chaque situation le a serait égal à ça le petit c le moins c c'est la translation horizontale vous voyez je passe je peux en partant de ce même point toujours du graphe de petit f me dire que finalement c'est une transformation plutôt horizontale que j'ai faite donc a et d c'est pour les transformations verticales et moins c et 1 sur b c'est pour les transformations horizontales et donc en gardant le même y si j'ajoute si j'ajoute 8 à l'abscisse ici qui est égal à 1 je vais obtenir 9 donc une façon de passer de ce point là à un point ayant le même y il suffit d'ajouter 8 ou alors il faut multiplier par 9 1 sur b égal 9 donc je peux dire que j'ai fait une multiplication sur les abscisses de 9 bon mais évidemment le graphe qui est ici on sait qu'il est obtenu à partir d'une translation donc seul le petit d et la valeur il faut juste prendre en compte ici petit d et d'ailleurs si on déplace le point sur le graphe de petit f on voit que l'application dessine à chaque fois les deux points qui lui correspondent sur le graphe de petit g et on voit que les valeurs de a moins c et 1 sur b varient ce qui montre bien qu'en réalité la seule valeur qui reste fixe c'est petit d ce qui montre bien qu'on a bien une translation verticale c'est bien une translation verticale que l'on a là le segment ici a une longueur le segment vertical ici a une longueur constante égale à petit d alors on peut également faire une multiplication par petit a donc ici je vais rentrer deux fois sqrt pour racine carré de x voilà il ne faut pas avoir deux parenthèses évidemment et vous voyez ici en bleu la fonction qui est petit g la nouvelle fonction petit g cette fois-ci si je capture mon point ici et que je le déplace on voit que petit a reste constant égal à a2 et effectivement pour passer d'un point on va prendre une valeur simple par exemple 4 pour passer du point ici donc quand x égale 4 racine carré de 4 c'est 2 et bien pour la fonction de petit g je prends le y je le multiplie par 2 2 fois 2 ça fait 4 et j'obtiens le point sur le graphe de petit g et on voit bien que quand je déplace le point le 2 reste constant ok donc voilà ça fonctionne par contre vous remarquez que le point le point qui est ici n'est pas au bon endroit en réalité ce qu'il faut c'est indiquer à l'application comment connaissant le y d'un point qui est sur g obtenir son abscisse alors pour ça on va chercher à résoudre je vais prendre le stylet voilà on a g de x qui est égal à 2 fois racine carré de x et je veux trouver en réalité les antécédents d'un nombre y qui est donc l'ordonnée du point sur le graphe de petit g je veux trouver quelle est la valeur de x qui lui correspond donc je veux trouver les antécédents de y par la fonction petit g donc il faut résoudre cette équation ici alors c'est très rapide on va diviser par 2 de chaque côté ce qui permet d'obtenir que racine carré de x est égale à y sur 2 et puis pour enlever la racine on va appliquer la fonction carré de chaque côté on applique la fonction carré de chaque côté et on obtient x égale y sur 2 au carré donc y carré divisé par 4 et ici il faut que je rentre y carré et vous allez voir le point qui est ici quand je vais rentrer la bonne expression de la fonction réciproque de petit g ce point là va se retrouver sur le point du graphique de petit g donc on va dire x carré donc la fonction c'est x carré divisé par 4 il faut que je rentre x et pas y sinon ça ne va pas fonctionner voilà et vous voyez le point maintenant se retrouve au bon endroit et on va pouvoir vérifier à nouveau alors juste au passage quand même avant de continuer vous voyez ici donc on a bien à chaque fois des égalités des équations qui sont équivalentes puisque je sais revenir à l'équation précédente en appliquant la fonction racine carré d'accord alors faites attention quand même quand j'applique la fonction racine carré je peux écrire que racine carré de y sur 2 au carré et bien ça fait y sur 2 parce que je sais que y sur 2 est supérieur ou égal à 0 donc évidemment on a bien des équations ici qui sont équivalentes mais attention c'est parce qu'on considère que y est supérieur ou égal à 0 si je multiplie par 2 de chaque côté j'obtiens que y doit être plus grand ou égal à 0 si ça n'était pas le cas évidemment tout ça ne fonctionnerait pas je n'aurais pas des équations équivalentes j'aurais juste des implications à chaque fois quand j'applique une même fonction des deux côtés je sais que ça va être encore égal mais je ne sais pas forcément revenir en arrière par exemple si j'ai racine carré de y sur 2 au carré je ne sais pas si ça vaut y sur 2 ou ça vaut moins y sur 2 pour racine carré racine carré de y au carré c'est égal à moins y si y est inférieur ou égal à 0 donc ça c'est quelque chose d'important à bien retenir donc là sous l'hypothèse que y est positif et bien on a bien une équivalence voilà ça c'était une petite parenthèse et alors si je reviens à ce qui nous préoccupe ici si je déplace le point g donc si je déplace pardon si je déplace voilà on va y arriver voilà hop donc je suis bien là je prends le point g alors il est oui c'est avec cette app c'est avec ceci donc attendez je vais rediminuer voilà les carreaux ici donc au passage vous pouvez voyez zoomer un petit peu de cette façon là mais vous pouvez aussi zoomer en utilisant les échelles en x et en y ici donc c'est logarithmique quand je mets 0 ça veut dire que le pas de graduation est égal à 10 exposant 0 c'est à dire 1 en x et en y si je veux par exemple agrandir le pas de graduation en x et bien je peux par exemple passer de 0 à 1 et vous voyez maintenant je suis j'ai un pas de graduation qui va de 10 en 10 et alors évidemment du coup il faut que je fasse un peu la même chose sur l'axe des y un pas de graduation qui va de 10 en 10 et vous voyez la fonction maintenant qui est représentée de 0 à 100 par exemple et si vous allez si vous déplacez le point du le point qui est sur le graphe de la fonction petit petit f et bien vous voyez que a égale à 2 est constant donc on a bien un étirement vertical de 2 mais vous voyez aussi que 1 sur b reste constant d'accord ? si par exemple je suis à x égale 100 ici donc racine carré de 100 c'est 10 10 fois 2 ça fait 20 on a bien 10 fois petit a qui est égal à 20 je pars du point du graphe de la fonction petit f mais je vois aussi que je aurais pu dire que pour passer du graphe de petit f au graphe de petit g je ne fais pas un étirement vertical mais un étirement horizontal je multiplie le x ici 100 par 1 sur 4 1 sur 4 c'est à dire 0,25 pour obtenir le point sur le graphe de petit g vous voyez ça fonctionne aussi et ça c'est valable même si par exemple si par exemple je me mets prenons une valeur qui est à peu près qui est assez simple si je me mets vers 49 x égale 49 49 la racine carré de 49 c'est 7 donc 7 fois 2 14 je suis bien sur le graphe de petit g mais je pourrais très bien dire aussi que mon 49 je le divise par 4 et 4 x 12,25 ça ferait également 49 vous voyez et donc on peut dire que le 1 sur B on peut dire qu'on a soit en fait l'étirement de 2 peut aussi s'interpréter l'étirement vertical de 2 peut aussi s'interpréter comme une compression horizontale de 4 donc je fais un étirement horizontal de 1 sur 4 1 sur B égale et alors ça on va le justifier et donc de ce fait on va pouvoir donc illustrer à la fois l'étirement et la compression en un seul graphique en n'utilisant qu'un seul graphique alors comment comment c'est possible pourquoi a-t-on cette possibilité alors c'est évidemment lié au fait qu'on utilise la fonction racine carré de x si je change de fonction je n'aurai pas cette propriété elle sera un peu différente on le verra pour la fonction x carré dans une autre vidéo donc allons-y je prends le stylet vous voyez j'ai défini g de x comme étant égal à 2 fois racine carré de x et écrit comme ça on a bien quelque chose de la forme a fois racine carré de x on a bien un étirement vertical de 2 mais j'aurais pu très bien écrire que c'est racine carré de 4 fois racine carré de x racine carré de 4 c'est 2 et vous savez que le produit de 2 racines c'est la racine du produit donc racine carré de 4 fois x et vous voyez qu'écrit comme ça j'obtiens quelque chose de la forme racine carré de b fois x et donc b égale 4 ce qui nous donne bien 1 sur b qui est égal à 1 quart donc égal à 0,25 vous voyez et donc la même fonction petit g je peux l'interpréter comme étant obtenu à partir de f à l'aide d'un étirement vertical de 2 ou alors d'une compression horizontale de 4 compression horizontale de petit b ou étirement horizontal de 1 sur b voilà donc ça c'est bien il nous reste la dernière transformation g de x égale f de x plus c alors pour cela bon je vais effacer tout ça voilà donc pour cela il faut que je change la définition de la fonction ici c'est plus un étirement je ne fais plus une multiplication de racine de liste mais je vais ajouter à la variable un nombre donc par exemple on peut faire plus 3 par exemple comme je suis avec un pas de 10 je vais faire plus 30 voilà et vous obtenez vous voyez la fonction qui a été translatée horizontalement de 30 vers la gauche c'est bien ce qu'on voulait alors ce qu'il faut faire évidemment c'est rentrer la fonction réciproque ici puisque si vous si vous si vous alors est-ce que j'arrive à zoomer encore ici comme on l'avait fait tout à l'heure si vous zoomer un petit peu vous voyez que le point ou si vous déplacez le point sur le graphe de petit g vous voyez que le deuxième point n'est pas sur le graphe de petit g vous avez voulu déplacer le point sur petit f et vous voyez que le point ici horizontalement je n'ai pas le point au bon endroit c'est parce que encore une fois il faut que je modifie l'expression de la fonction réciproque ici donc quand vous allez utiliser cette petite application pensez à chaque fois à calculer les antécédents de y par la fonction petit g ce qui vous donnera l'expression de la fonction réciproque de petit g alors ici on va le faire donc j'ai g de x qui est égal cette fois à racine carré de x plus 30 et donc je vais résoudre l'équation racine carré de x plus 30 égale y c'est à dire je vais chercher les antécédents de y par la fonction petit g alors on va élever au carré comme on a fait précédemment on obtient x plus 30 égale y carré ceci est forcément vrai quand je le fais dans ce sens là puisque je ne fais que multiplier appliquer la fonction carré de chaque côté par contre dans l'autre sens je peux écrire que dans l'autre sens la fonction racine carré qu'il faut appliquer il faut faire attention parce que racine carré de y carré je dis que c'est égal à y mais j'ai le droit de dire ça uniquement si y est plus grand ou égal à 0 ce qui est le cas ici on voit on voyait qu'on a que des y positifs mais même ici mais voilà donc ça marche et donc si je déplace le point sur le graphique ici voilà vous voyez que vous voyez que toutes les valeurs a, d et c varient une seule il faut quand même que je mette à jour ici donc on a alors là ensuite je n'ai pas terminé ensuite il faut trouver x donc j'enlève 30 de chaque côté et j'obtiens x qui est égal à y carré moins 30 et donc je dois entrer dans l'application réciproque ici x carré moins 30 et vous voyez le point qui est là va se retrouver sur le graphe de petit g quand je vais entrer ici x carré donc il faut indiquer au logiciel comment il fait connaissant petit y en connaissant l'ordonnée d'un point trouver l'abscisse qui lui correspond pour qu'il se situe sur le graphe de la fonction petit g et vous voyez donc le point qui est allé sur le graphe de la fonction petit g et maintenant si je capture l'abscisse du point qui est sur le graphe de petit f et que je déplace on voit bien que toutes les valeurs varient sauf moins c qui est égal à moins 30 et c'est bien une translation caractéristique d'une translation de 30 vers la gauche vous voyez que le segment qui est ici le segment ici est constant et sa longueur est égale à 30 voilà donc et je passe de ce point là au point qui est ici en faisant une translation horizontale de moins 30 voilà et bien évidemment il faut que je garde toujours un y positif et donc pour l'ensemble des valeurs qui sont dans les ensembles de définition qui vont bien ça fonctionne parfaitement je vous remercie alors attendez je n'ai pas terminé il y a deux petits cas particuliers c'est quand on va multiplier l'abscisse par moins 1 si je multiplie l'abscisse par moins 1 j'obtiens donc qu'est-ce qui va se passer je multiplie les abscisses par moins 1 vous voyez et et donc je pourrais calculer la fonction ainsi proque mais bon on ne va pas s'attarder là-dessus simplement ce qu'on veut dire c'est que qu'est-ce qui attendez je vais quand même écrire ça n'a rien de vouloir aller trop vite voilà donc cette fois-ci j'ai défini g de x égale cette fois-ci j'ai défini g de x égale racine carré de moins x donc j'ai changé l'ensemble de définition de la fonction petit g maintenant pour que cette expression soit définie il faut que moins x soit supérieur ou égal à 0 donc x doit être inférieur ou égal à 0 c'est bien ce que j'obtiens ici la fonction petit g est définie pour des valeurs de l'abscisse qui sont négatives et si je veux résoudre l'équation racine carré de moins x égale y il faut que je fasse un carré de chaque côté donc j'obtiens moins x égale y au carré d'accord et donc x égale moins y carré donc ici il faudrait que je rentre moins x carré voilà et vous voyez que vous obtenez le point sur le graphe de petit g maintenant ici et quand vous déplacez votre graphique voilà quand vous déplacez votre graphique vous voyez que et bien vous avez 1 sur b égale moins 1 qui reste constant ce qui est correct voilà donc voilà donc rien de trop particulier à dire finalement là dessus on a bien donc un étirement horizontal de moins 1 et là ça s'appelle aussi une symétrie orthogonale d'axe au y vous voyez on passe d'un point à l'autre en en trouvant en calculant l'image de ce point là par la symétrie orthogonale d'axe au y maintenant si on met un moins devant la racine voilà et bien là on va obtenir une symétrie orthogonale mais d'axe au x cette fois cette fois-ci donc c'est là c'est immédiat on a g2x égale moins racine carré de x donc c'est l'opposé de l'image c'est l'opposé de y je prends un point sur un point sur le graphe de la fonction petit f pour la même abscisse x le point qui correspond sur le graphe petit g est obtenu en multipliant y par moins 1 vous avez le a égale moins 1 ici qui est bien ce que l'on attend voilà donc ici je déplace ce point vous voyez donc on a bien a égale moins 1 on a aussi 1 sur b égale moins 1 qui reste qui reste constant mais attention vous voyez le point là je résonne encore avec le point qui est ici qui n'est pas au bon endroit sur le sur horizontalement évidemment horizontalement je n'ai aucune possibilité d'obtenir un point sur le graphe de petit g ce qui annule complètement la possibilité d'avoir une transformation horizontale de même tout à l'heure quand j'étais sur racine carré de moins x je n'avais aucune possibilité en me déplaçant verticalement donc en conservant le même x d'obtenir un point sur le graphe de petit g c'est pour ça que a et d n'étaient pas définis voilà et bien je vous remercie de votre attention qui n'étaient pas un point de voir de petit g qui n'étaient pas un point de voir ce qui n'a pas un point ce qui n'a pas d'une une petite de petit g qui n'a pas Sous-titrage ST' 501